Les documents préparatoires à la réunion du comité de pilotage du PREF-SEMAC, qui se tiendra ce lundi, ont pour objectif de mettre à la disposition des ministres des rudiments afin de valider la poursuite des réformes économiques et financières entamées au niveau de la région. Le comité va procéder à cet examen sous quatre rubriques. Les avancées sur les politiques budgétaires. Le comité passera ensuite en revue les questions liées au pilier 2 du PREF-SEMAC, c'est-à-dire à la politique monétaire et aux finances dans notre sous-région. Également, on regardera les avancées réalisées par la COBAC, qui, vous le savez, est le gendarme des banques dans notre sous-région. Le GABAC, qui s'occupe de veiller en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup d'idicéité dans les questions de transfert financier et de gestion financière. Et ensuite, la COSUMAF, qui est le gendarme du marché financier. Les experts ici réunis vont passer en revue les réformes structurelles. Les réformes structurelles constituent le volet 3 du programme des réformes économiques. À ces thématiques, un accent a été mis sur la nécessité de renforcer les mécanismes de suivi et d'évaluation pour mesurer l'impact de ces réformes sur l'économie de la région, dans le renforcement de la politique fiscale. Dans le cas du Gabon, il est question de la poursuite de la promotion du civisme fiscal, en vue d'élargir l'assiette de l'impôt et d'améliorer de façon durable le système fiscal. À l'issue de ces discussions, les membres de la cellule de suivi du PREF-CEMAC ont convenu de la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des réformes pour stimuler la croissance économique dans le plan de pérationnalisation de la stratégie communautaire d'import-substitution des produits du cru.